et bien bonjour et bienvenue sur ces petites pastilles vidéo réalisées dans le cadre de l'introduction au système d'information géographique et notamment l'introduction à l'utilisation de QGIS si vous avez suivi la précédente pastille vidéo vous savez qu'un logiciel de SIG comme QGIS par exemple utilise des fichiers de données vecteurs et rasters on parle aussi parfois de fichiers de couches mais également ils utilisent des fichiers projets on va voir maintenant comment organiser tout cela sur le support de stockage c'est à dire sur le disque dur de l'ordinateur dans un projet SIG les éléments informatiques que l'on va se retrouver à gérer sont donc les fichiers projets on va dire qu'on a un fichier projet pour chaque carte à construire et également les fichiers de données au format vecteurs et rasters que l'on appelle parfois aussi fichiers de couches et enfin on range tout cela dans des dossiers l'arborescence type d'un projet SIG pourrait être la suivante prenons par exemple un projet SIG sur la cartographie du risque érosion je crée un premier répertoire un dossier c'est pareil dans lequel je vais ranger tout cela je vais appeler ce répertoire projet risque érosion il sera placé à un endroit du disque dur par exemple dans un dossier SIG lui-même placé dans un dossier doc à la racine du disque dur dans ce répertoire j'aurai des sous répertoires qui comprendront par exemple les données initiales du projet mais aussi les données nouvelles que je vais générer dans le cadre du projet j'aurai également les différents fichiers de projet que je vais générer tout au long de la progression du projet donc je génère à la fois des données j'utilise des données mais je crée également ce qu'on appelle les fichiers projet et je place ces fichiers projet dans mon dossier principal ici par exemple j'ai un projet pour construire une carte du risque érosion et un autre projet pour évaluer les flux d'érosions par exemple pour terminer mes dossiers de données comprendront eux aussi des sous dossiers des sous dossiers thématiques dans lesquels les fichiers de données vecteur ou raster seront stockés un dossier mnt avec les mnt ou les mnt au format raster de résolution 25 et 50 m un dossier occupation du sol avec le coring land cover au format vecteur un dossier géomorphologie avec des variables comme la pente un dossier protection des sols avec par exemple des indices de protection ou des zones de sensibilité à l'érosion bon vous voyez que tout ça fait en fait beaucoup de dossiers et de fichiers à gérer à ce stade vous devez absolument être conscient que le seul fichier projet ne contient rien d'autre que le chemin vers les différentes couches du projet alors ça ça implique que si vous voulez transférer votre projet sg à un collègue ou un client par exemple ou bien encore si vous voulez faire une sauvegarde de ce projet de ce projet sur une clé usb eh bien c'est l'ensemble du dossier projet risque érosion que vous devrez transférer et pas uniquement le fichier projet d'où la nécessité de savoir exactement où se trouvent vos données dans l'arborescence de votre support de stockage alors QGIS inscrit dans chaque fichier projet le chemin vers les différents fichiers de données vecteurs ou rasters qui sont présents dans le projet il offre la possibilité d'inscrire ce chemin de deux façons différentes le chemin absolu et le chemin relatif alors on va essayer d'expliquer ce dont il s'agit prenons par exemple le modèle numérique de terrain à 25 mètres son chemin absolu qui est tracé en rouge ici va s'écrire c'est deux points doc sig projet risque érosion donnée initiale mnt enfin mnt 25.tif alors ça ça peut poser quelques problèmes notamment lorsque vous allez déplacer ou copier votre gros dossier projet par exemple pour le mettre sur une clé usb il est très probable que le début du chemin c'est deux points backslash doc backslash sig nous soit plus valable le chemin deviendra dans notre exemple h deux points h étant le le nom du support clé usb h deux points projet risque érosion données initiales mnt 25.tif et donc lorsque le projet sera chargé dans QGIS les chemins vers les données n'étant plus valables QGIS n'arrivera plus à reconstruire les couches puisque en fait ce nouveau chemin n'est en fait pas mémorisé dans le fichier projet il n'est pas écrit passons au chemin relatif maintenant le chemin relatif est plus court et il débute de l'endroit où il est écrit ici il est écrit dans un fichier projet qui est placé dans le dossier projet risque érosion le chemin relatif va donc démarrer par projet risque érosion backslash données initiales backslash mnt backslash mnt backslash mnt 25.tif si on déplace le dossier sur une clé usb le chemin relatif sera toujours le même et QGIS retrouvera donc toujours les données ou que ce soit les données qui sont placées dans le dossier projet vous l'avez compris on préférera toujours sauf qu'à particulier utiliser l'écriture des chemins relatifs alors ça c'est une option qui est propre à chaque projet mais on peut aussi demander à QGIS l'option écriture des chemins relatifs à chaque fois qu'un nouveau projet est créé tout ça on peut le définir effectivement dans QGIS dernière chose si vous avez bien suivi ce qu'on vient de dire sur la gestion des fichiers et des dossiers vous savez maintenant que modifier le nom d'un dossier en cours de projet risque également de conduire à l'invalidité d'un chemin dans le fichier projet en d'autres termes lorsque vous créez au fur et à mesure de l'avancée de votre projet l'arborescence de ce projet c'est à dire le fait que j'ai un dossier principal projet risque érosion ensuite des sous-dossiers données initiales et données générées etc etc et bien en cours de projet ça vous ne pourrez plus le changer